Les voitures roulent au pas dans cette avenue de la commune d'Anderlecht. La raison, la rue est en trop mauvais état, mais ces 10 km heure ne font pas l'unanimité. Cet habitant de l'avenue de la Société Nationale trouve cette décision insensée. Les 10 km heure c'est à mourir de rire. Qui va respecter cela ? C'est impossible de respecter, mais quand on est pressé, en marchant, on va plus que du 10 km heure. Respecter les 10 km heure, il n'est pas le seul à trouver ça compliqué. C'est inutile, d'autant plus qu'en moto déjà à 30, c'est assez difficile de tenir en bon équilibre. Pour cette habitante, le problème c'est l'état de la rue, et non pas la vitesse. Moi je suis déjà tombée, je me suis fracturée l'épaule, donc voilà, je ne comprends pas comment on peut faire pour laisser cette rue dans cet état-là. 10 km à l'heure ne vont absolument rien changer. Ce n'est pas la seule rue de la commune qui est soumise à une réduction de vitesse. Le boulevard Grindor a connu le même sort. Est-ce un procédé mis en place par la commune pour les voiries dégradées ? Les deux ne sont pas liées du tout. Et le problème dans cette rue, c'est le bus qui passe dans une rue très 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 droite. Il y a des trous qui sont trop dangereux. On les remplit chaque fois de nouveau avec d'asphalte. Mais comme la rue est cassée, ça ne tient pas si longtemps et comme ça on a réagi maintenant d'aider un peu avec la vitesse de 30 à 10. Et cette limitation de vitesse est-elle temporaire ? On est en train de rénover complètement cette rue et ça sera une zone de rencontre après de 20 km par heure. Ça veut dire que le changement n'est pas si grand. Les rénovations devraient commencer en fin d'année 2022, mais d'ici là, la rue devrait rester limitée à 10 km par heure.